Oui, il va falloir qu'on fasse un bon match, parce qu'on va jouer une équipe qui est en difficulté aussi, qui vient de perdre deux matchs d'affilée, et qui est en obligation de gagner. Ils ont des joueurs offensifs qui vont vite sur les côtés, ils ont des joueurs puissants devant. Ça va être un bon combat encore. C'est de bien jouer les matchs, et puis de mettre la même qualité qu'on est capable de mettre actuellement dans les domaines offensifs, et d'éviter les erreurs qu'on commet derrière, que ce soit individuel, que ce soit dans la concentration, qu'on soit bien meilleur défensivement. Non, mais là, on concède deux pénaltys, parce qu'on est mal... Le premier, je pense qu'il est un peu sévère. Il y a des fois, ça siffle, et des fois, ça ne siffle pas, sur la même main. Il y a même le troisième, Daniel, il fait une erreur pour dégager, et même il manque sa tête, et il contrôle de la main. Ça, la VAR n'est pas revenue dessus, mais elle tape le bras et il retombe dans les pieds. Là, ils n'ont pas vu la VAR. C'est individuel, ouais. C'est... vos schémas, c'est du pipeau, ça. On joue comme en... On peut jouer dans n'importe quel système et être bon ou mauvais. C'est de bien l'animer, et si je décide de jouer en 4-3-3, il va falloir bien l'animer pour être concentré et éviter des erreurs individuelles et de concentration, comme je t'ai dit. Pour l'instant, on va jouer comme on a joué dans les matchs. Si on arrive à faire déjà, ça veut dire que si on gagne à Lorient, mais c'est pas fait encore, il faut qu'on amène des points de là-bas, ça fera 4 matchs d'affilé à l'extérieur, sans avoir perdu. Voilà, c'est 2 victoires, 2 nuls. Si on arrive à enchaîner, ce serait très bien. Tout est fait, toutes les séries s'arrêtent. Après, c'est la volonté de bien jouer ensemble et d'être efficace, comme tous les matchs. Il faut respecter l'adversaire qu'on a demain soir et mettre la qualité dans le jeu, la qualité dans l'agressivité, offensives, défensives, pour gagner les matchs. On sent que, bien sûr, on sent que collectivement, on a des repères et des automatismes qui fonctionnent bien. On est capable de se créer des situations à travers nos déplacements, nos qualités techniques pour transmettre les bons ballons et pour bien faire circuler le ballon pour se créer des situations. On amène du monde devant le but, on amène de la qualité dans les centres, de la qualité dans les passes, entre les lignes. Il y a beaucoup plus de fluidité dans notre jeu qu'on avait sur les deux derniers matchs qu'on a fait contre Nîmes et puis Reims. Comme je l'ai toujours répété, je le répète tout le temps, il faut être régulier, il faut être capable de rééditer les performances tous les week-ends, les mêmes performances. Que ce soit individuellement, être performant pour que le collectif soit fort. Il faut que tout le monde élève son niveau haut et garde un niveau très élevé pour pouvoir produire du bon jeu, travailler quand on a perdu le ballon, collectivement. Éviter les erreurs, pas prendre de buts, trop de buts parce que, comme je l'ai dit après le match, j'aimerais bien gagner tous les matchs 4-3, mais on ne gagnera pas tous les matchs 4-3. Mais quand on défend bien, moi j'aime bien, mais j'ai toujours prôné dans le vestiaire que pour gagner les matchs, bien sûr qu'il faut bien récupérer le ballon, mais après, quand on a le ballon, il faut bien l'utiliser. Et j'aime que mes équipes jouent bien, développent un bon jeu et se créent beaucoup de situations. C'est ma philosophie. Après, il y a des matchs où on n'est pas en capacité de le faire. Les matchs, on ne réalise pas ce qu'on a envie de faire. Et en face, comme je le dis, il y a toujours un rapport de force qui est là. Tu peux rencontrer des adversaires qui sont du même niveau que toi et qui peuvent être meilleurs que toi sur ce match-là. Par rapport à quoi ? Par rapport à moi ? Par rapport à l'équipe, à mon collier. Non, mais c'est très bien par rapport à l'équipe. Il faut que les joueurs, ils restent les pieds sur terre et qu'on continue à progresser surtout et continuer d'être encore meilleur pour pouvoir gagner encore beaucoup de matchs. Parce qu'on n'a même pas fait un tiers du championnat. Un déclic par rapport à la saison dernière, oui. C'est bien d'avoir resté sur deux nuls déjà et on gagne les deux derniers matchs à l'extérieur. Je t'ai dit, demain, demain, après-demain, ça va être un match solide. Même s'ils n'ont pas gagné tous leurs matchs à la maison, mais c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer chez elle. Qui a eu beaucoup de situations au début de match contre Nantes. Ils avaient bougé, ils avaient bougé Marseille aussi, même s'ils avaient perdu. Je m'attends à un match difficile et à nous d'être efficace, d'être tueur comme on a su le faire sur les derniers matchs. La saison dernière, ils ont joué ensemble. Cette année, ils avaient déjà joué ensemble. Après, il y avait des formes différentes pour chaque joueur. Ils n'étaient pas encore à un bon niveau physique, technique, mental. Là, aujourd'hui, tout le monde fait les efforts pour se mettre au service du collectif quand on n'a pas le ballon. Tout le monde ne rechigne pas à défendre. Et puis, ils amènent leur qualité technique à bon escient. Parce qu'on peut être bon techniquement et ne pas jouer juste. Là, il y a de la justesse dans ce qu'ils entreprendent. Et ça valorise l'équipe. J'espère que dimanche, on va continuer. Oui, mais oui, ils se plaisent à jouer dans ce système-là. Ils se positionnent bien. Ils orientent bien le jeu. Ils combinent bien avec les attaquants aussi. Après, il faut que Steffi, il a un petit coup de moins bien aussi. Mais il va falloir qu'ils se remettent dedans. Ça fait deux matchs. Offensivement, à Bordeaux, il avait bien travaillé pour l'équipe. Mais je pense techniquement, il est à même de faire beaucoup mieux dans ses dribbles, dans ses percussions et dans son jeu de passe. Ça blessure en début de saison. Je me pose des questions. J'ai discuté avec lui. Oui, il a envie de bien faire. Pour l'instant, il est un petit peu dans la dure. Mais j'espère que sa forme va revenir à un bon niveau. A priori, s'il n'y a pas de bobos d'ici dimanche, on va redémarrer avec la même équipe.